Musique C'est un peu spontané, ce n'est pas une vidéo préparée, donc tu m'excuseras d'ailleurs pour la qualité de la vidéo. Donc j'ai envie de parler de cette plante-là comme ça, parce que ça fait un moment que j'ai envie d'en parler, mais voilà, j'ai envie de parler de plein d'autres plantes aussi, alors ce n'est pas évident, et j'apprends de plus en plus à faire des vidéos un peu plus spontanées, une fois que tu vois des vidéos moins préparées, comme ça, comme disent les Camerounais, ça sort comme ça sort. Donc voilà, la plante dont je voulais te parler, c'est une plante que je rencontre très souvent dans mon village, et puis d'ailleurs je rencontre des spécimens assez impressionnants, parce que la plante peut être vraiment très 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 grande, on appelle cette plante l'agave cisalana. Donc cisalana, ça te fait peut-être penser au cisal, peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être pas. Le cisal en fait c'est une plante à fibre, tu trouveras dans le commerce pas mal de choses d'ailleurs à base de cisal. Est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? On va voir que c'est une plante qui a un potentiel chez nous énorme, qui est très peu connue, qui est sous-valorisée. J'espère que cette vidéo te donnera envie en tout cas, d'adopter cette plante dans ton quotidien, ou du moins les produits dérivés de la plante dans ton quotidien, ou dans ta routine de beauté. Je l'espère vraiment, ta routine de beauté ou de bien-être. Alors, première chose à savoir sur le cisal, donc sur Agava cisalana, c'est que c'est une plante qui est présente en Afrique, qui est originaire du Mexique, mais qui pousse pas mal dans les pays tropicaux. Donc on en trouve un peu partout, bien sûr chez moi au Cameroun, en Côte d'Ivoire d'ailleurs, tu peux en voir, même jusque dans les capitales, donc en plein Abidjan, tu peux rencontrer des plantes d'Agava cisalana. Après, il y a des pays qui la commercialisent, qui la produisent plutôt, qui la produisent et qui l'exportent. On a des plantes, on a des pays en Afrique comme le Kenya, la Tanzanie, qui sont les principaux pays producteurs. On a aussi le Mozambique, enfin du moins la plupart des pays de l'Afrique de l'Est, en fait, c'est dans la production de cette plante à fort potentiel. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais l'Alaga cisalana, ça va servir à quoi ? En quoi est-ce que ça peut toi t'intéresser ? Alors ça va t'intéresser des personnes qui soient simplement, qui s'intéressent simplement aux soins naturels, des alternatives naturelles à tout ce qu'on utilise déjà au quotidien, des alternatives aux produits industriels, dans les routines de beauté. Tu es au bon endroit, donc ça va t'intéresser. Ça peut aussi t'intéresser toi, ça peut aussi t'intéresser toi, qui a peut-être déjà une marque, une boutique de produits naturels et qui souhaite découvrir et connaître comme ça de nouveaux produits à proposer à ta clientèle de plus en plus désireuse de ce type de produit. Alors la gresse cisalana, j'en parle surtout parce qu'elle est présente chez nous. Tu la côtois peut-être tous les jours sans le savoir. Peut-être que tu passes devant et tu penses que c'est une plante décorative, ornementale et tu n'as pas tort parce qu'au Cameroun par exemple, elle est souvent plantée à des fins ornementales, à des fins décoratives, pour séparer parfois les... Elle va servir de haie, tu vois, pour délimiter les clôtures, etc. Premièrement, la gresse cisalana, le cisal, c'est une plante à fibre. Elle est surtout sollicitée et produite pour ça. Tu verras, c'est de casser une tige, une feuille, pardon, si c'est de casser une feuille de cisal, tu vas pouvoir la rompre, la feuille, mais tu ne pourras pas facilement la séparer, à moins d'avoir un couteau ou un sécateur parce que les fibres sont tellement dures et tellement résistantes que tu auras du mal, en fait, à couper la feuille complètement à la main, tu vois. Donc c'est vraiment... Et c'est justement pour ça qu'elle est recherchée, parce que sa fibre est vraiment très, très, très résistante. Donc ces fibres-là sont utilisées dans divers domaines, c'est pas qu'en beauté. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'avec ça, avec le cisal, on va pouvoir avoir comme ça une alternative naturelle aux éponges industrielles. On ne peut pas faire plus naturelle, en fait. C'est vraiment une plante qui va être biodégradable. Les fibres de cisal sont biodégradables. Donc tu trouveras de plus en plus, et heureusement d'ailleurs, sur le marché, des éponges à bâches de cisal, des gants de crin et des éponges exfoliantes dont tu peux t'en servir pour t'exfolier la peau. Naturellement. Et j'utilise aussi pas mal pour faire du brossage lymphatique. Donc pour te brosser un petit peu le corps, ça va activer la circulation sanguine, ça va donner comme ça de l'éclat à la peau, et ça va surtout contribuer aussi à éliminer la cellulite. Donc on peut pratiquer son brossage à sec avec un gant de crin, par exemple, à base de cisal. D'accord ? Si tu es déjà dans une image zéro déchet, le cisal, tu connais son peut-être déjà. On a aussi la plante de l'ouffa qui fournit une éponge 100% naturelle, 100% biodégradable, qu'on peut utiliser aussi bien pour se laver le corps que pour faire la vaisselle, donc récurer la vaisselle. Donc avec les cisales, c'est pareil. Donc deuxième chose à savoir, bonne à savoir avec les fibres de cisales. Au Kenya, par exemple, on fabrique mais de jolis sacs, ils sont juste magnifiques. Tu peux avoir des jolis sacs cabas, tu peux avoir aussi des paniers, tu peux avoir des accessoires à base, 100% à base de fibres de cisales. Tu trouveras quelques exemples sur le lien, enfin sur le site Afri-Craya. Je te mets le lien quelque part. C'est aussi une façon comme ça d'encourager le travail de ces petites artisanes-là qui font tous ces produits-là à la main et quelque part aussi d'encourager l'utilisation des fibres naturelles. Parce qu'il faut savoir que les fibres de cisales, il y a plusieurs décennies de ça, ont été détrônées en fait par l'arrivée des fibres synthétiques sur le marché. Donc ça a été un petit peu oublié. Donc avec la tendance du retour naturel, ça revient un petit peu. Et selon tous les domaines d'ailleurs, c'est tant mieux, tant mieux, parce que voilà, le cisale, l'agave, l'isalana est beaucoup plus respectueuse de l'environnement que toutes ces fibres synthétiques qu'on peut, que la fabrication de toutes ces fibres synthétiques. Pour récapituler, tu peux avoir des articles du coup de mode, réutilisables, des articles zéro déchet. Donc ça peut être ton éponge de bain que tu utilises plusieurs fois, ça peut être ton éponge à récurer la vaisselle que tu utilises plusieurs fois et qui après maintes utilisations vont aller au compost. Ça peut être des sacs à bas là, des paniers réutilisables. Il y a tellement de plastique en Afrique. Je ne sais pas, peut-être que tu es de la diaspora et que tu es venu en Afrique dernièrement, tu vas voir qu'il y a du plastique partout, partout. Mais il y a tellement de plastique que c'est à... Je ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus. Je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. À chaque fois que je suis, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui sont touchées par ces causes-là, qui ont envie de se battre pour ça, pour la guerre contre le plastique en Afrique, dans les capitales africaines. Mais ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a les lobbies derrière et ce n'est pas les collectivités locales qui vont te soutenir. Ce n'est pas le gouvernement qui va te soutenir dans cette démarche-là. Donc ce n'est pas vraiment évident. Après, je sais qu'il y a le Rwanda qui est vraiment un exemple, un modèle sur ce plan-là, qui bannit, qui combat efficace, qui combat vraiment beaucoup le plastique depuis bientôt deux décennies sur Kigali, dans les commerces, etc. Au marché, au Rwanda par exemple, tu verras de moins en moins le plastique, voire pas du tout, tout est emballé avec du papier, etc. Donc la chance qu'on va avoir en Afrique, justement, c'est qu'on va avoir cette grande richesse au niveau des plantes. On a énormément de plantes à fibres. On a de quoi faire des sacs de jute, qui sont de plus en plus rats d'ailleurs. On a Urena lobata, que je vois un peu partout, qui pousse à l'état sauvage, mais qui est une plante à fibres aussi, qui a été un peu oubliée pour la fabrication du textile, du sac, des sacs, etc. C'est un peu dommage. Donc on pourrait vraiment revenir à tout ça. Et c'est tout à fait possible. Troisième et dernière chose à savoir concernant le cisal et ses propriétés beauté, c'est que c'est une plante qui va combattre la chute des cheveux. Oui, c'est souvent une propriété qui revient très souvent là concernant. Parce qu'elle va avoir cette capacité à combattre efficacement la chute des cheveux. Et la partie de la plante utilisée ici, c'est le jus extrait des feuilles. On peut préparer une lotion capillaire anti-chute à partir de l'extrait du jus des feuilles. Je ne vais pas m'étendre davantage sur le cisal parce que c'est une plante qui est vraiment hyper polyvalente, qui va servir à toutes les étapes de sa vie, qui est vraiment sollicitée dans plein de domaines d'activité. On peut faire du papier avec, on peut faire plein de choses avec, les engrais naturels, les plantes, les aliments pour les animaux, c'est sollicitée dans le secteur de l'automobile, enfin vraiment dans le domaine de la construction écologique. Donc tu vas voir que c'est une plante qui est vraiment hyper polyvalente. N'hésite pas à faire tes propres recherches pour en savoir davantage, pour en savoir plus sur le cisal. J'espère que je te donne envie d'adopter un accessoire ou quelque chose à base de cisal dans ta salle de bain, dans ta maison, dans ta routine de beauté. En tout cas, tu trouves un petit article que j'ai laissé sur le blog. Ah, le soleil est en train de se... Il y a les nuages qui cachent le soleil. Donc tu trouves un article sur le blog, c'est un tout petit article que j'ai écrit sur le cisal pour qu'il récapitule un peu ce que je viens de te dire. Tu le retrouveras sur le blog de Beauty Reps, bien sûr. Quant à toi et moi, on se retrouve dans une... Demain, très bientôt d'ailleurs, surtout d'ici demain, dans une autre vidéo, on parlera d'une autre plante de la beauté. Surtout, reste connecté et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501